Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 19 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va regarder le message de ce jour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Surveillez les synchronicités derrière les coïncidences où ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Et derrière, c'est le temps de récolter. Ok. Il y a des événements qui arrivent sur cette journée pour certains et certaines d'entre vous. Je rappelle que c'est une guidance générale. Tout ne peut pas parler, mais tout ne peut pas vous parler, effectivement. Mais là, il y a des situations qui arrivent comme par hasard. Mais il y a une signification derrière. Alors, on va regarder avec le pouvoir du lâcher prise. Elle n'a pas voulu se retourner. Allez, quel est le conseil pour ce lundi 19 septembre ? Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Ayez confiance dans le timing divin. Ayez confiance en la vie. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Alors, peut-être que là, l'événement qui pourrait arriver va vous demander de dépasser une peur ici. Allez, on va regarder avec les feeling cartes. Quelle est l'humeur du jour ? En colère. Motivé. Bon, alors moi, je pense qu'en colère, ici, c'est plutôt de l'énergie. Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose qui vous mette en colère sur cette journée. On ne va pas se le cacher ou qu'il y a un conflit. Peut-être un conflit contre vous-même, peut-être. Mais dans tous les cas, ça vous redonne la motivation. On va regarder avec les 77. Allez, pour ce lundi 19 septembre. On a les ciseaux et on a la clé. Bon, alors, soit c'est déjà fait et vous avez mis fin à quelque chose pour vous libérer, soit ça va se faire. Mais en tout cas, il y a cette histoire de rompre quelque chose, de couper avec quelque chose, couper avec des ruminations, avec une impasse. Et vous allez vers un changement positif. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le conseil qu'on vous donne parce que derrière, il y a vraiment un changement positif qui arrive. On va faire le matériel financier, le professionnel, les activités quotidiennes. Alors, la colère aussi, le sentiment de colère ou l'émotion, la colère, ça peut aussi cacher une peur. Ici, le relationnel général et la vie émotionnelle, la sphère émotionnelle. Voilà, allez, c'est parti. Derrière, on retrouve l'impasse, les ruminations, le fait de tourner en rond, savoir et connaissance, le choix, les chemins. Là, clairement, vous avez envie de vous engager dans quelque chose, quel que soit le domaine, mais vous hésitez. Pourtant, vous savez ce qui est à faire, vous savez quelle décision prendre. Mais ici, on retrouve le fait de se retrouver dans une impasse, de tergiverser, de ne pas oser prendre une décision ici. Donc, lâcher la peur, clairement. On va regarder, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le renard, donc, dans la vie matérielle et financière. On a le renard, la personne qui tourne le dos et la chance. Bon, ici, vous tournez le dos à une situation néfaste. Que ça soit, alors, pour certains et certaines, vous allez déjouer un piège ou une arnaque, clairement. Pour d'autres, c'est le fait de s'éloigner d'un accord ou d'une personne ici, où vous étiez peut-être engagé au niveau matériel ou financier. Il pourrait y avoir une opportunité assez alléchante, mais vous allez vous rendre compte que c'est néfaste, c'est malhonnête. OK. Au niveau professionnel, on a les messages, le courrier, l'imprévu et la porte. Bon, là, il faut que je remette une carte. Message, imprévu et la porte. La lumière, d'accord. Bon, ici, on voit que vous allez avoir des informations assez surprenantes. Vous n'y attendez pas au niveau professionnel ou au niveau de vos activités quotidiennes pour comprendre pourquoi quelque chose est bloqué ou pourquoi on vous a refusé quelque chose. Ou alors, vous allez avoir un éclaircissement où on va vous donner des informations, que ce soit au niveau professionnel ou dans vos activités quotidiennes, vos projets, et vous allez refuser. Mais dans tous les cas, vous allez y voir plus clair. Au niveau relationnel général, on a les larmes, la rencontre, le rendez-vous et le deuil. Alors, vous pourriez peut-être voir une personne qui est en deuil. Alors, en deuil par rapport à une personne qui est décédée, en deuil à cause d'une rupture familiale, sentimentale, professionnelle. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une déception par rapport peut-être à une invitation qui ne se fait pas sur ce jour. Un rendez-vous qui pourrait être reporté. Pour d'autres encore, on pourrait parler d'un rendez-vous avec un psychologue, un thérapeute ici, par rapport à un deuil. Au niveau de la sphère émotionnelle, on a la stagnation, la dualité, le manque. Waouh ! D'où la colère aussi. Au niveau émotionnel, c'est difficile. Il y a une dualité intérieure. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie. Et du coup, vous êtes entre le besoin et le fait d'avoir. Il y a quelque chose qui vous manque sur cette journée ? J'ai l'impression que vous êtes frustrés par rapport à quelque chose, là, au niveau émotionnel. Ou alors, il y a une dualité intérieure, là, qui dure depuis un certain temps ou qui va durer un petit moment, là. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? Dans l'arte centrale, on a la communication, la personne sage, l'entreprise. Bon, là, on peut avoir des communications avec un supérieur ou une supérieure hiérarchique. On a la foudre, quelque chose qui vient subitement. On l'a là. Et on a la transformation. Alors, soit c'est au niveau professionnel, là, clairement. Et on voit que vous allez avoir des communications. Il y a peut-être la foudre. Ça fait penser à la colère. Il y a peut-être quelque chose, là, qui va venir transformer une situation au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est une prise de conscience qu'une personne qui a de l'expérience va vous apporter son aide. Et vous allez avoir une prise de conscience. Et vous allez transformer quelque chose dans votre vie ou dans votre façon de voir les choses. Dans tous les cas, on vous dit que c'est protégé. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 19 septembre 2022 ? On a la distance, la fatalité. Alors, on prend de la hauteur par rapport à des difficultés. On prend de la... Oui, par rapport à une situation difficile. Pour certains et certaines, faites attention aux déplacements, là. Il pourrait y avoir des petits accrochages dans vos déplacements. On a le cadeau et on a la chance, ouais. Je pense ici que pour certains et certaines, vous allez avoir une proposition, un événement, une opportunité qui va venir à vous et qui va vous permettre de prendre des distances et mettre fin à une situation difficile dans votre vie. On a le voyage qui se retourne. Et vous, vous prenez de la hauteur par rapport à un environnement familier, par rapport à la famille. Et cette histoire aussi de se déplacer pour aller voir de la famille. Bon, on y va. J'avais déjà fait la coupe. J'allais la refaire, là. On va s'arrêter à une coupe. On y va. Derrière, on a le contrat, la concrétisation, l'accord, la naissance, le rêve, la joie. Ben, dis donc. Bon, il y a un retour positif par rapport à une signature, à un engagement. On voit que c'est le début d'un nouveau départ. Là, le rêve n'est pas vu négativement. Ce n'est pas l'illusion. C'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui démarre. C'est ce que vous souhaitiez. Alors, en carte centrale, on a l'évolution. On a le verdict, l'instabilité, la culpabilité et l'enfant. Bon, on voit qu'il y a un avancement ici. Par contre, il y a la peur d'être jugé ici. On voit un environnement extérieur à vous assez instable. On nous parle d'enfant. Alors, ça peut être par rapport à un enfant. Vous avez peut-être peur de ce que vous allez dire. Ça peut être par rapport à une garde d'enfant. Mais ça peut être aussi concrètement en face-à-face avec un enfant. Mais il y a quelque chose qui évolue quand même positivement par rapport à tout ça. J'ai l'impression que vous avez peur d'être critiqué et jugé. Après, si ce n'est pas par rapport à un enfant, on voit que c'est par rapport à un projet. Alors, on va regarder. Je vais juste remettre une carte sur l'instabilité. Oui. Mais on a la victoire derrière. Je pense ici que vous allez demander quelque chose. C'est possible. Réclamer. Proposer aussi. Et que par rapport à l'extérieur, il y a un peu d'instabilité parce qu'il y a un moment de réflexion. Mais on a la victoire. Donc, c'est positif. D'accord ? Ça vous reviendra en positif. D'ailleurs, on l'avait là. Avec le boom-wang, on a vraiment quelque chose de positif. Que ça soit à côté ou en opposition. Mais là, on voit que vous avez la peur du jugement qui ressort sur vous. Peut-être parce qu'il y a ce temps de réflexion par rapport à ce que vous proposez ou ce que vous réclamez. Au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour ce jour ? Alors, on n'a pas de dialogue, la solitude et l'amour éphémère. Bon, alors, j'ai une phase de non-dit ou une phase où il n'y a pas beaucoup de communication dans un relationnel. On vous dit que ça passe rapidement. D'ailleurs, il y a une évolution et c'est protégé. Donc, il y a peut-être une prise de recul ici, ou c'est déjà le cas pour certains et certaines d'entre vous. Mais on vous dit qu'il y a une évolution positive derrière. Bon, celle-là, vous les sortir avec. On la garde. Alors, on a les choix. Alors, capricorne versus poisson, si ça vous parle, sinon vous le laissez de côté. On nous parle de fin de cycle, d'hiver, de coups de foudre, de pause et d'addiction. Moi, ici, dans le relationnel sentimental affectif, j'ai le fait d'être sur une indécision par rapport au fait de mettre fin à une dépendance affective ou à une addiction tout autre. Mais avec, je pense qu'il y a un événement là, qui va arriver pour vous décider. Parce qu'on voit une pause. Et je pense ici, clairement, que vous allez prendre... Alors, ce n'est même pas un choix difficile, c'est le fait d'arrêter quelque chose. Il y a vraiment une instabilité. Et là, il y a un événement qui vous tombe dessus et qui vous permet d'arrêter une dépendance affective, une obsession, une addiction ou une relation toxique. Sur l'évolution, on a la rivalité. Bon. Sur le verdict, on avoue que vous soyez un homme ou une femme, on a l'engagement. Sur l'instabilité, la fécondité et la victoire, on a la magie. L'amour en vautant est passionnant. Sur la culpabilité, on a l'invitation, la proposition. Et sur l'enfant, on a le passé. Alors, autant vous dire ici que l'évolution... Alors là, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, pour moi, ici, ça parlera plus à des... Enfin, quoi que. Je dirais à des célibataires qui ont déjà rencontré quelqu'un. Là, on voit qu'il y a cette affirmation de votre côté de vous engager. Vous ne voulez pas d'une relation éphémère ou instable. De l'autre côté, on voit bien que la personne en face de vous, déjà, il y a une certaine instabilité. Bon. Mais elle a quand même des sentiments pour vous, mais c'est plus de l'ordre de la passion. On voit ici, avec la culpabilité et l'invitation, la proposition, vous avez peur. Vous avez peur. Alors, peur de quoi ? Ben, que les choses recommencent comme dans le passé. Alors, soit c'est une situation du passé, soit c'est réellement un ex ou une ex. Mais là, sur l'évolution, ce n'est pas terrible. Avec la rivalité, on est quand même sur des conflits et le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde. Je vous le dis. Pour les couples, ici, bon, il y a cette histoire. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de vous engager un peu plus dans la relation. Vous avez peur de ce que ça pourrait engendrer, le fait de vous affirmer par rapport à ça. On voit ici que votre partenaire, il ou elle. Bon. Et dans la réflexion, moi, je vois qu'il y a quand même un oui. Mais attention, là, c'est plus de l'ordre. Ce n'est pas des sentiments, comment dire. Il y a encore une phase de passion, là, dans un couple. Encore une fois, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et là, on voit le passé qui vous rattrape, que ce soit vous ou votre partenaire. Et on voit ici un conflit dans l'évolution. D'où la colère aussi qui ressort ici. Pour les situations non définies, bon, vous voulez une relation stable. Ici, vous avez quelqu'un en face de vous qui est instable, mais qui est capable de vous dire oui, alors que la personne en face de vous n'est pas du tout sûre de ce qu'elle veut. On voit qu'il y a de la peur, de toute façon, vous le ressentez. Vous avez peur qu'il y ait un schéma du passé qui se répète, là. Qu'est-ce qu'on a ? On a le oui, on vous le confirme bien. On a l'amitié, la sincérité, la naissance, le message envoyé et l'évolution. Là, on vous dit, pour certains et certaines d'entre vous, que oui, vous pouvez avoir confiance en vos projets. Après, vous pouvez aussi faire confiance à vos amis, là, par rapport à vos projets. On voit qu'il y a une évolution. Vous voyez, j'ai l'éphémère et la séparation. Après, on vous dit aussi peut-être de faire cette expérience pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette relation. Parce que si vous arrêtez avant, vous risquez de rester sur quelque chose d'inachevé. Et du coup, vous n'arriverez pas à vous sortir de cette histoire. Bon. C'est mi-figue, mi-raisin, au niveau sentimental et affectif. On ne va pas se le cacher. Allez, on va regarder au niveau des questions-réponses. On commence avec le sentimental. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine et âme-sœur, flamme jumelle, trois mois. Alors, comme vous le savez, moi, je ne mets pas d'étiquette sur les relations, parce que chaque relation est différente. Mais on voit que c'est une relation importante. Donc, les célibataires, attendez-vous à rencontrer quelqu'un d'important ici. Et pour d'autres, ça peut être des retrouvailles ou le fait qu'il y ait un renouveau dans un couple. Au niveau de l'oracle, des réponses, on a cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Patience, cela arrivera au bon moment. Il y a peut-être un rendez-vous qui est reporté ici. Au niveau de la date. On a le signe du verso du 21 janvier au 18 février. Et on a le mois de mai derrière, si ça vous parle. Ici, on a le chiffre 6. Le 8. On peut parler soit de disharmonie, soit d'harmonie. Mais il y a une question avec le fait de s'accorder ou d'être d'accord. Ok. On continue avec les questions-réponses au niveau général. Dans un avenir rapproché, amélioration de l'état de santé. Donc déjà, on vous dit que vous allez retrouver de l'énergie là. Il y a quelque chose qui s'assainit. Que ce soit dans une relation, une situation ou un projet. Allez, avec l'oracle des réponses. On en a deux qui sont retournés là. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Rien ne se passera comme prévu. Tu risques d'être déçu. Bon. Et derrière, on a pense à toi. Tu es ta priorité. Le reste se mettra en place. Alors peut-être que là, vous risquez d'être déçu. Mais derrière, il y a quand même quelque chose qui s'assainit. Peut-être pas tout de suite. On vous dit de prendre votre mal en patience. Ah oui, je n'ai pas fait l'oracle de la date. Excusez-moi. Et comme dit, l'oracle de la date, c'est seulement si ça vous parle. Si vous voyez que c'est censé donner un indice. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Trop de cartes. Allez. Allez. L'année prochaine. Et on a le signe du taureau du 21 avril au 20 mai. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme je dirais tous les jours, la personne la plus importante, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada